Hello les cabillistes, il y a quelques temps j'avais déjà fait une première partie et une deuxième partie de conseils achats pour un cabriolet. J'ai une petite suite à ça, donc on a une troisième partie et même une quatrième qui viendra assez rapidement. Mais pour cette troisième partie, on va avoir une suite de tout ce qu'il faut bien regarder lors d'un achat d'un cabriolet. Allez, je vous montre ça juste après. C'est ce qu'il faut bien regarder lors d'un achat d'un cabriolet. On a souvent des situations où on pense que la capote est juste sale, mais que c'est pas très grave au final. Mais encore une fois, c'est une fausse idée. Parce que 9 fois sur 10, pour ne pas dire 100% des cas, si la toile de capote est déjà sale, c'est qu'elle a très certainement pas du tout été entretenue. Et certainement pas dans les règles, encore moins, puisqu'elle est couverte de saleté, que ce soit de la verdure ou autre. Tout type de tâche, qu'elle soit verte, marron, jaunâtre, peu importe, c'est souvent lié à l'environnement principalement. Quand il n'y a pas déjà des champignons, des bactéries ou toutes sortes d'autres développements sur le tissu, En résumé, la capote est en train de se dégrader. Et quand je vous explique et que je vous dis que ça pourrit de l'intérieur, c'est pas juste une image pour faire peur, c'est la réalité des choses. Alors ici, j'ai une Mini, une voiture en occasion que beaucoup de gens veulent avoir, parce que les phases 1, par exemple, deviennent plutôt abordables. Mais il faut quand même bien se méfier. Voilà ici, cette auto vient d'être achetée il n'y a pas très longtemps par le client. Et lors de sa visite à l'atelier pour une réparation au niveau du fonctionnement, parce qu'elle était achetée en panne, il me dit, éventuellement, tant qu'elle est là, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de faire un entretien ou de faire un nettoyage de la capote ? Alors là, maintenant, le nettoyage est fait. Je vais vous montrer une paire de photos que j'ai faites avant de commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, au vu de ces photos, c'est clair et net que le nettoyage, il n'y avait même pas de doute qu'il fallait le faire. Mais ça, ça n'est que l'extérieur. Alors on va regarder ensemble, parce que là, on est sur un cas vraiment où il y a de magnifiques exemples. On va regarder ce qui se passe sous la capote. Donc nous voilà ici devant cette mini. Alors je vais lever la capote et on va d'abord regarder. Je vais vous montrer un petit peu. Là maintenant, on peut constater qu'on a une capote qui est effectivement propre. Elle est déjà bien, bien, bien préparée pour recevoir un entretien standard. Parce qu'elle n'était pas du tout comme ça. Elle était couverte de champignons, de bactéries, de traces brunades, de verdure. Enfin de tout et n'importe quoi. Tout ce qui a pu s'accumuler dessus. Elle est de 2004. Elle a 18 ans. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Si on regarde, on voit que cette capote, elle a déjà eu des tentatives de nettoyage par le passé avec un karcher, avec un nettoyeur haute pression. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Il y a tout un tas de rayures. Donc ce n'est pas un défaut de votre écran. C'est bel et bien les traits du karcher, les traits du nettoyeur haute pression. On est passé très, très proche de la toile. Comme ça, en allant de droite à gauche sur certains morceaux. Ce qui a endommagé la toile. Alors si je m'approche de trop, on ne le verra pas. Mais vous voyez en fait ici, là on a une sorte de boucle. Mais ça, cette boucle, c'est le tissu qui a été bousillé. La trame a été défaite. On a été beaucoup trop près. Et on a vraiment abîmé. Donc ça, même après nettoyage, même après recoloration, si le client veut faire une coloration, ça ne disparaîtra plus jamais. Ça, c'est le tissu qui est abîmé. On a pu voir les photos. On avait vraiment des zones au centre où c'était vraiment là le pire. L'accumulation principale était au centre de la toile. Mais les côtés étaient déjà bien, bien, bien embarqués aussi. Alors on va retourner cette capote et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on ne sait jamais faire en temps normal puisque la capote est attachée. Ici, j'ai la possibilité de vous la retourner et de vous montrer ce qui se passe. Alors on peut voir ici, c'est des zones où le tissu frotte contre des armatures. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais si on regarde juste à côté, donc la toile qui se trouve entre là et derrière ou entre ici et devant, et bien regardez un petit peu ce qu'on a. Une magnifique culture de champignons. Alors ça, c'est bien du duvet. Si je gratte, je vais essayer de vous montrer ça plus près. Vous voyez, on voit vraiment bien les champignons, le duvet. Et à côté de la toile où ça a frotté, donc il n'y a pas pu avoir de développement parce que le tissu frotte en permanence légèrement. On n'a pas une agression, mais vous voyez, on a des zones avec du duvet là-dessus. Ça, ça vient frotter quand la caisse bouge, quand on décapote, etc. Donc ces zones-là sont en permanence en train d'avoir un mouvement. Donc il ne peut pas y avoir du développement. Mais toutes les zones où c'est statique, l'humidité qui est à l'extérieur passe à travers et voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors ce n'est pas juste un petit semblant que je vous ai mis là. On va regarder ce qu'il y a vraiment en dessous. Alors voilà, si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on peut constater que ce n'est pas guère mieux. C'est même bien pire. Regardez-moi ça. Bon là, je vais frotter un petit peu pour montrer aux clients. On a une zone légèrement plus noirâtre. Mais voilà, tout l'intérieur, toute la toile est couverte. Tout ça, c'est vraiment du blanc. C'est du champignon. Non, c'est tout de la pourriture. La toile est en train de pourrir de l'intérieur. Là, on peut bien, bien, bien le voir. On a le reflet. On voit vraiment le duvet de pourriture. Si je gratte un peu, voilà. Vous voyez ? Donc voilà ce qu'on ne voit pas en règle générale parce qu'on ne sait pas retourner la capote. Il y a les isolants acoustiques, il y a le ciel de toit, il y a tout un tas de finitions sur beaucoup de voitures. La Mini, entre autres, n'a pas autant de ces finitions. Mais qu'on prenne même une Golf 1, même une Golf 3, pour ces deux autos, c'est des voitures qui ont déjà un certain âge. Les Golf 1, les Golf 3 sont déjà des voitures qui ont 20 ans, plus de 20 ans. Et là-dessus, on avait déjà des isolants acoustiques, des ciels de toit. Mais toutes les autos modernes, qu'on prenne une New Beetle, une Beetle, une BMW E46, qu'on prenne une série 1, qu'on prenne les nouvelles Z4, toutes ces voitures très modernes, chez Mercedes, idem, toutes ces voitures ont tout un tas d'isolants acoustiques et de finitions intérieures pour vraiment rendre l'intérieur plus chaleureux. Chez Audi, c'est vraiment flagrant. On a vraiment des très belles finitions à l'intérieur de la capote. Entre un superbe ciel de toit, souvent même micro-perforé, avec plusieurs épaisseurs d'isolant acoustique, il y en a déjà entre le ciel de toit et la capote, et même sur les épaisseurs de capote, côté intérieur évidemment. Donc d'une marque à l'autre, c'est différent, mais on met des couches et des surcouches et des sur-surcouches pour vraiment créer un cocon bien hermétique au niveau de l'insonorisation. Mais tout ça, évidemment, ça va permettre une pourriture de la toile si l'extérieur n'a plus sa protection imperméabilisante. Et ça, il y a de moins en moins de cabriolets qui gardent cette protection dans la durée en partant du neuf. Et derrière, plus personne n'en remet. Ou du moins très très peu. C'est vraiment le but déjà depuis plusieurs années. Ça fait 15 ans que je l'explique aux gens qu'il faut entretenir derrière. Parce que si on ne met pas de protection sur la toile de capote, c'est sa destruction assurée. Alors aujourd'hui, avec le recul, j'ai le temps qui me donne tout à fait raison. Ce sont les centaines, que dis-je, les milliers de contacts pour des décollements de lunettes. Ce n'est pas par hasard. Les toiles qui pourrissent, comme on voit ici, ce n'est pas par hasard. Tout ça n'arrive que parce qu'il n'y a plus de protection sur la toile de capote. Si on nettoie et on réimperméabilise au moins une fois par an, vous n'aurez pas ce genre de phénomène. Après, évidemment, c'est au cas par cas. L'auto dort au garage, l'auto dort à l'extérieur. On est dans une région où il fait plus humide, où il y a de la neige, où on est en bord de mer. Tout ça va rentrer, évidemment, en ligne de compte pour savoir le rythme de l'entretien. Combien, comment, quel produit, etc. Mais tout ça, encore une fois, pour dire qu'il ne faut pas se dire que ce n'est juste pas grave. Quand une toile est déjà couverte de saleté, qu'elle n'est pas propre au visuel, qu'elle ne perle pas, c'est clair et net qu'il n'y a pas eu d'entretien et pendant un bon moment. La verdure n'arrive pas en 15 jours ou en un mois. Il faut un certain temps, plusieurs mois en règle générale. Et à condition d'avoir déjà perdu toute la protection de la toile de capote. Il n'est pas impossible de retrouver un véhicule qui aurait 15 ou 20 ans, qui n'aurait absolument pas de verdure sur sa toile, parce que l'auto aurait toujours dormi au garage. Et même qu'elle n'aurait pas reçu ses entretiens en temps et en heure, forcément, si elle dort au garage, qu'elle n'est jamais exposée aux intempéries extérieures, qu'il n'y a pas de verdure, que ce soit liée à des arbres, à de l'eau, à un point d'eau comme un lac ou un étang, et que rien autour, puisqu'elle est déjà à l'intérieur, bien dans son petit garage fermé, chauffé, malgré qu'elle n'a pas de protection, elle ne verdira pas. Mais cette même voiture, vous la sortez de son contexte, vous la mettez dans la rue, et vous la laissez exposer aux intempéries, il ne faudra pas plus de quelques semaines, voire quelques mois au max, que la verdure va pouvoir s'implanter, se développer. Et là, du coup, on se dit, c'est bizarre, j'ai été la voir il y a quelques mois, elle n'avait rien. Mais oui, le manque de protection imperméabilisante, c'est la seule barrière pour ne pas dégrader les capotes. On a pu voir ici qu'effectivement, ce n'est pas joli du tout, ni l'extérieur avant mon passage. Là, je n'ai fait qu'un traitement spécifique pour éliminer la bactérie qui était implantée à l'extérieur. Maintenant, reste à nettoyer tous les intérieurs, à savonner la capote, à réimperméabiliser tout ça. Ça, c'est une toile de capote qui va pouvoir être sauvée. Maintenant, encore une fois, si on la réabandonne de nouveau pendant des années, elle ne fera pas de long feu. Il faut la prendre en main et l'entretenir, si on veut garder cette capote le plus longtemps possible, ce qui est encore réalisable. Ce qui est donc important, c'est déjà le visuel, le visuel du tissu. Si on est face à une capote qui présente déjà des tâches, de la saleté, des auréoles, que ce soit des traces de champignons, de bactéries ou tout autre d'impact extérieur sur la toile, on a beau vous dire que l'auto a été régulièrement entretenue, nettoyée, des bichonnées, tout ce qu'on veut, ce que vous verrez. Et ce qu'il faut retenir, c'est que visuellement, rien de tout ce qu'on dit ne correspond avec ce qu'on voit, puisque la saleté, elle est là, elle est visible. Vous pouvez la voir, la toucher, faire le test de la goutte d'eau. Si on fait le test de la goutte d'eau, techniquement, ça ne perlera pas. Après, comme je vous disais dans la partie numéro 2, on peut avoir remis de la protection imperméabilisante par-dessus une toile de capote sale. Alors oui, ça va faire un semblant de déperlant, mais en fait, c'est juste un petit peu de perlimpinpin mis par-dessus de la crasse. Dès qu'on va utiliser un petit peu la capote, ça va tout de suite disparaître. Mais la saleté, elle est bel et bien là. Si la saleté est là, c'est qu'il n'y a pas de protection. Donc, si on vous dit qu'une capote est suivie et entretenue, et que visuellement, vous voyez des tâches, des traces, etc., ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors certes, on a peut-être essayé de la nettoyer juste avant la vente, mais ce qu'on peut constater, c'est que ça n'a pas été fait pendant des années. Après, il ne faut pas confondre les traces d'usure dans le tissu et des tâches. Ça, beaucoup font l'erreur. Certains s'imaginent que les traces d'usure sont des tâches et qu'avec un bon nettoyage, ça va partir. Là, évidemment, c'est non. Les traces d'usure ne partiront jamais. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais continuer en vous montrant des choses un peu particulières, mais qui hélas, vont devenir de plus en plus fréquentes. Parce que justement, les propriétaires de ces véhicules-là, dits modernes, après les années 2000, ont fait bien souvent exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, les autos, elles ont 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans pour les premières. Mais ce qu'on va rencontrer très fréquemment, c'est sur des voitures qui ont entre 5 et 10 ans des problèmes qu'on n'avait pas avant plus de 20 ans en règle générale. Et tout ça est provoqué parce qu'on ne fait pas d'entretien en temps et en heure. On ne fait même tout simplement pas d'entretien du tout. Et à l'inverse, on y applique des produits totalement inadaptés. Il faut vraiment se rentrer dans sa tête que la seule et unique chose qui va préserver une toile de capote, c'est un bon entretien. Je reprends toujours le même exemple. C'est comme un moteur. Vous pouvez prendre un moteur de Ferrari ou un moteur de Lada. Là, si on fait bien, correctement, en temps et en heure, les bons entretiens moteurs avec les bonnes huiles adaptées, parce qu'évidemment, un moteur de Ferrari ne prendra jamais la même huile que dans un moteur de Lada et vice versa. Si vous inversez les produits, vous casserez les deux moteurs à coup sûr. Si vous ne faites pas les entretiens en temps et en heure, vous casserez les deux moteurs à coup sûr. À l'inverse, vous faites bien comme il faut, les bonnes huiles, les entretiens au bon rythme. Eh bien, vos deux moteurs, ils auront des belles et longues vies. Une toile de capote, c'est exactement la même chose qu'on ait du vinyle, de l'alpaga, du coton. Si on fait bien, correctement, ce qu'il faut en temps et en heure, avec les bons produits, au bon rythme, vous n'aurez jamais de gros problèmes, voire même pas de problèmes du tout. Mais pour ça, il faut savoir quoi faire. Il faut utiliser les bons produits. Une grande partie de ce qu'on peut trouver facilement dans les boutiques en libre-service n'est souvent pas grand-chose de bon. C'est plus de la poudre aux yeux, c'est vente pour vendre. Et en réalité, vous ne faites pas grand-chose quand vous ne faites rien. C'est déjà bien, mais bien souvent, malheureusement, on fait mal, on fait pire que mieux. Beaucoup de nouveaux acheteurs de cabriolets vont souvent s'orienter vers des voitures qui ont entre 5 et 10 ans. Pour la simple et bonne raison que, déjà, le coût de ces voitures-là reste plutôt abordable. Pour celui qui sait mettre un petit budget, certes, pas pour une neuve, mais bien plus intéressant que pour une très vieille voiture, où là, il y a forcément peut-être un risque de devoir faire de la mécanique, devoir faire de la scèlerie, devoir faire plein de petites choses aux à côté de la voiture, avant de la retrouver vraiment belle, qu'en prenant une voiture qui a entre 5 et 10 ans, si elle n'est pas trop kilométrée, qu'elle a eu une vie, je vais dire, certes, d'utilisation quotidienne, mais pas trop excessive au niveau de l'utilisation de la capote et autres, effectivement, ça peut être une belle alternative pour celui qui veut un second véhicule, voire un troisième véhicule, à prix correct, en ayant quand même les avantages des voitures modernes, des voitures actuelles, parce que c'est vrai que, quand on prend une voiture de 5 ou 10 ans, c'est une voiture d'aujourd'hui, pratiquement, et ce petit confort, certains, ils veulent quand même l'avoir dans leur cabriolet loisir. Après, quelque part, je comprends très bien aussi qu'on veut garder ses vitres électriques, qu'on veut garder sa direction assistée, son ABS, ceci, cela, et pour trouver tout ça en règle générale, il faut prendre un véhicule dit moderne après les années 2000. Et du coup, en prenant un véhicule d'après les années 2000, on aura forcément un cabriolet avec une vitre en verre, également, petit confort supplémentaire qu'on retrouve sur le véhicule moderne, mais justement, ça peut aussi être et devenir la source de beaucoup de problèmes, si, encore une fois, on revient à la cause du problème, pas d'entretien sur la toile de capote. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens passent totalement à côté. Il y a encore une fois de très nombreux détails qui vont vous montrer que ça ne va pas sur une toile de capote, même si elle semble d'une pièce, si elle ne semble pas avoir de gros dégâts majeurs, il y a beaucoup de signes qui vont vous indiquer que cette capote, elle est en fin de vie, voire qu'elle est même peut-être déjà totalement morte. Sur cette Mini qui est plutôt récente, elle a 10 ans, je vais vous montrer déjà un tas de petites anomalies qui doivent tirer une sonnette d'alarme et vous dire, oi oi oi, faire bien attention, si l'auto m'intéresse vraiment, il faudra certainement prévoir une nouvelle capote et peut-être d'autres petits frais parallèles. On va aller voir ensemble ce qu'elle nous présente. La Mini Phase 2, c'est vraiment une des Mini qui est vraiment recherchée parce qu'elle a eu pas mal d'améliorations par rapport à la phase 1 et elle est très proche, je vais dire, par rapport à la phase 3. Alors, elles sont forcément un petit peu plus anciennes, elles ont parfois un petit peu plus de kilomètres, mais techniquement, c'est des voitures qui restent très très proches des voitures toutes récentes. A l'inverse, les capotes, elles ont bien souvent une dizaine d'années et elles peuvent avoir déjà énormément souffert, ce qui est le cas de celle-ci. Alors, si on la regarde comme ça, elle a l'air sale, effectivement, oui, ça, ça peut être, on va dire, courant parce que les gens ne savent pas trop quoi faire et des fois, il vaut même mieux qu'elle soit plutôt un peu sale que plutôt qu'elle n'ait un visuel semblant propre, mais qu'en fait, elle soit passée au niveau du Karcher ou dans un carouage tunnel ou autre qui aura agressé et dégradé très fortement la capote. Ici, hélas, cette auto, elle cumule tout ça. Alors là, visuellement, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très propre, mais c'est une auto qui a dû passer la majorité de sa vie dans des stations de lavage, carouage tunnel, carouage self et on y a appliqué tout et n'importe quoi, ce qui, aujourd'hui, la rend dans un état très, très critique pour ne pas dire à remplacer réellement. Alors certes, il y a déjà eu des petits travaux de réparation pour la maintenir momentanément en place sur l'auto, mais cette capote, elle n'a vraiment plus une très longue durée de vie. Elle est vraiment en bout de course, en bout de souffle, malgré que quand on la voit comme ça, elle a l'air... Ouais, ça peut sembler bien. Ce qui s'est passé, l'achat de cette voiture, s'est dit, l'auto, elle est belle, une Cooper S, elle est nickel, elle n'a pas trop de kilomètres, sauf que les gens sont passés totalement à côté d'une capote en fin de vie. Alors, maladie, comme d'habitude, je vous dirais, il y a déjà eu tentative de réparation sur la partie basse de la lunette. Alors ici, il y a eu de multiples tentatives et pour sauver un petit peu l'histoire, j'ai essayé d'arrondir les angles tant bien que mal et de repositionner cette partie basse. Mais ça, ce n'est que la partie visible de la iceberg. Le gros problème, c'est toute la capote. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près. Je vais commencer par le bon côté, si on peut dire. Alors voilà, si je regarde cette capote, on constate qu'on a une nervure sur les côtés, comme j'ai déjà montré sur beaucoup de voitures, voilà, sur les côtés, on a une épaisseur de toile, une seconde épaisseur. En fait, ces deux épaisseurs se chevauchent. Celle-ci est en dessous, celle-ci est au-dessus. Donc, on a une nervure haute et si je passe ma main, je bute sur une surface qui est la doublure de cette capote. Si je me mets un peu de profil, on peut constater qu'effectivement, tac, j'ai une butée. Si on regarde maintenant la partie haute, donc là, on a une partie basse, une partie au-dessus et la partie haute de la capote vient encore chevaucher ces deux parties-là. Donc, on doit aussi avoir une nervure qui est, par rapport au haut, sur les deux parties plus basses. Et si on regarde bien, au niveau des côtés, là, j'ai toujours ma butée. On va bien mieux le voir de l'autre côté également, côté gauche. Mais, au niveau de cette jonction, on a les trois épaisseurs. Je devrais avoir également une belle nervure. Et là, si on regarde, je vais essayer de vous montrer. Je passe ma main et je n'ai rien. Il n'y a pas du tout de... Ici, je bute. Et là, je n'ai pas d'épaisseur. Et si on avance... Ah, là, j'en ai un tout petit peu. Hop, on le voit visuellement que là, on a une toile qui est déformée. Ici, on a un petit peu d'épaisseur, mais qui est déjà en train de faire la grimace. Je ne sais pas si ça se voit, le reflet à l'image. Mais en fait, cette partie, elle fait vraiment un petit peu comme une queue de canard. Elle remonte comme ça. Elle est en train de se lâcher. Là, les deux coins ici sont très lâchés. Et on va les voir en face. Son petit côté opposé, là, c'est pire. Parce qu'en fait, je vais m'approcher vraiment très très près. Et là, en fait, non seulement c'est défait, donc on n'a plus du tout de surépaisseur. Sur une belle belle longue distance, on revient jusqu'ici. Et si on regarde, on est au milieu de la voiture. On a donc la moitié déjà du haut qui est totalement défait. Le côté également. Et ça reprend sur les bords. Mais si on regarde de près, on voit même déjà les fils de couture. Donc ça veut dire que là, notre toile, elle est extrêmement étirée. Tout est totalement déployé. Donc là, ça ne tient plus que par ce petit fil. la raideur, l'utilisation, le rétrécissement déjà engagé sur cette capote fait qu'elle est en fin de vie. Ça veut dire que les moindres variations de température qui vont la faire un petit peu, faire l'élastique, vont faire lâcher ça. Et une fois que ça se sera lâché à ce niveau-là, la capote, on la prend et on la jette. C'est inévitable. Si on regarde également sur les côtés, on peut voir que la capote, elle fait un petit peu des vagues. C'est qu'elle est également en train de rétrécir assez fortement là où elle n'est pas fixée, là où elle n'est pas tendue. Ici au milieu, il y a une patte de fixation qui est prise dans l'armature. Donc là, ça ne s'est pas bougé. Mais les deux parties, devant et derrière cette patte, là tout devant, c'est également fixé. Entre les deux, c'est libre. Là, la toile, elle peut bouger. Il n'y a pas d'armature dans cette zone de capote. Et du coup, ça peut faire le yo-yo, ça peut rétrécir. Et on a vraiment ce visuel de vague comme ça. Ça montre également qu'on est sur une capote qui est très très fatiguée, qui a déjà un gros rétrécissement. La partie la plus visible de ce rétrécissement, c'est ça, la toile qui s'est complètement déployée sur ces doublures. Alors c'est vrai que si on regarde aussi cette capote dans son ensemble, on voit qu'elle est plutôt très sale. On a beaucoup de reflets verdades, brunâtres, ça montre que c'est une capote qui a, hélas, pas reçu d'entretien, peut-être même jamais reçu d'entretien. Pour avoir reçu une telle dégradation au niveau de ces assemblages, c'est forcément le passage de savon totalement inadapté qui ont agressé et fait pourrir la toile de l'intérieur par l'épaisseur, par la matière. Comme j'explique assez souvent sur déjà beaucoup de problèmes de quatre décollements, on voit bien que le pourtour de vitres arrière est aussi très très sale. On a des auréoles, je ne sais pas de quoi, c'est vraiment très très étrange. Elle a vraiment une accumulation de saleté, une surépaisseur de crasse. Tout le pourtour est comme ça très 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 sale. On a une déformation ici sur la zone arrière, cet ombrage, en fait, c'est vraiment une anomalie, c'est une déformation du tissu, des dégâts passés. C'est une voiture qui a dû énormément souffrir. C'est vraiment dommage que le client n'ait pas prêté plus attention que ça parce que ça, cette capote, je ne sais pas dire combien de temps elle va tenir, peut-être six mois, peut-être un an, mais ça ne va pas durer des années. Ça, ça va très très vite lâcher. Si l'auto est utilisée au quotidien et qu'on manipule cette capote, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer de manière régulière puisqu'on achète un cabriolet, c'est pour profiter du toit, ce n'est pas pour la laisser fermer, cette capote, très très vite se retrouver avec de gros gros dégâts qui ne seront plus réparables parce que la capote n'en vaut plus la peine. Ce phénomène qu'on a ici d'apparition des coutures sur des endroits où on ne devrait pas les voir, ça, on va le rencontrer sur tous les modèles de cabriolets avec des assemblages, c'est-à-dire tous les cabriolets modernes après les années 2000. Ici, on est sur une mini phase 2, mais on pourra très bien le rencontrer sur une mini phase 1, on pourra rencontrer ça sur une V-Way ou une Beetle, on pourra rencontrer ça sur une Audi A4, sur une Audi A3, sur une Audi A5, tout ce qui est véhicule récent avec des assemblages où toutes les coutures sont cachées parce que c'est des assemblages cousus en interne, des pliages, des collages, des soudures par la face interne de la toile et tout ça doit et reste en bon état, en bonne santé à condition d'avoir une toile qui est toujours bien imperméable et qui permet à la toile de ne pas pourrir de l'intérieur parce qu'une fois qu'on perd la protection imperméabilisante, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Je le dis et je le répète dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est ça qu'il faut ne pas oublier. L'entretien de la toile de capote, c'est la chose la plus importante et là, c'est celle qu'on ne dit jamais à un futur acheteur ou à un acheteur de cabriolet qui soit véhicule d'occasion ou véhicule neuf, ce qui est encore pire. De cette manière, je pense qu'on peut nettement mieux voir le problème dont je vous parle au niveau de l'étirement de la toile. Là, on constate vraiment que la toile elle est à ras. Si je me mets bien dans son profil, on voit qu'on n'a pas d'épaisseur, tout est lisse, ce qui n'est absolument pas normal. Là, on voit qu'on a une épaisseur et là, on voit qu'il y a déjà une partie des points qui ont lâché. La première ligne de couture est en train de commencer à lâcher ici. Là, c'est déjà le cas puisqu'on voit la seconde ligne et une fois que celle-là lâchera, ce sera fini pour la capote. Si on avance, on voit que là, on n'a rien, toujours est plat, plat. Et ici, on revoit un début d'épaisseur sur une poignée de centimètres, 30 centimètres et là, hop, on repart sur de l'étirement complètement à plat. même problème. On le voit très, très bien si on regarde qu'on est attentif. On voit que la ligne change complètement. Le problème qu'on rencontre sur cette mini au niveau de la toile qui a pourri complètement, qui est en train de se détacher, les problèmes de décollement de lunettes, ça, ça va être la maladie de tous les cabriolets dits récents. Parce que justement, ces autos-là, elles auront eu un ou deux propriétaires, voire parfois beaucoup plus, 5, 8, 10 et aucun d'eux n'aura reçu les bonnes informations et c'est justement au début de la vie de la capote où c'est le plus important. Si on fait mal dès le début, c'est sûr, celui qui l'achète neuf, fait tout ce qu'il ne faut pas et la revend au bout de 6 mois, un an, ben lui, il n'aura eu aucun de ses problèmes. Il aura tout préparé pour le suivant et le suivant, qui est le deuxième propriétaire, l'auto va sur ses deux ans et lui, paye déjà les premiers pots cassés, parfois déjà un décollement de lunettes ou d'autres problèmes liés directement au manque d'entretien et c'est pour lui, la facture, le premier qui aura fait tout et n'importe quoi, lui, il l'aura vendu et ce n'est plus son problème. Le pire, c'est que, dans presque tous les cas, le premier propriétaire, si on lui aurait tout simplement dit attention, pas de carouache, pas de lavage industriel, pas de self ou du moins pas de produit agressif sur la capote, voir s'il le fait lui-même, il n'ira pas mettre de produit sur la capote. Mais comme ils ne reçoivent pas cette information et qu'au contraire, on leur dit que oui, oui, il n'y a aucun problème, allez-y, le tunnel carouache, c'est parfait, la voiture est prévue pour. Ben non, la voiture n'est pas prévue pour. Certes, elle est bien plus étanche qu'une voiture d'il y a 25 ou 30 ans, mais la toile reste de la toile. Les savons d'aujourd'hui sont aussi bien plus agressifs qu'il y a 15, 20 ou 30 ans. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on détruit extrêmement vite des toiles de capote. Il y a peu de temps, j'ai encore montré des véhicules très récents, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, avec des capotes à remplacer parce que la lunette a totalement été détachée. On a essayé de faire du bricolage, tant bien que mal. Hélas, le concessionnaire qui ne savait pas quoi faire et en voulant, entre guillemets, dépanner et faire plaisir au client, il a tout saccagé, il a détruit toute chance de recolage et cette auto, elle doit recevoir une nouvelle capote. Et là, on parle de voitures qui sont très, très récentes. 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, c'est vraiment pas un âge pour remplacer une capote liée par manque d'entretien. Pour revenir à l'exemple du moteur qu'on entretient mal, c'est un peu comme si vous achetiez une voiture totalement neuve, il y a de l'huile dedans forcément dans ce moteur et vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous ne vérifiez ni le niveau d'huile, vous ne remplacez jamais cette huile et vous roulez jusqu'au jour où le moteur va exploser ou va serrer parce qu'il sera à bout de souffle puisqu'il aura tourné sans huile, qu'il aura tourné à un moment avec de l'huile archi brûlée, le moteur ne se sera plus lubrifié et à un moment donné, c'est soit les pistons qui vont lâcher, les segments, l'arbre à cames qui va serrer, il y aura un gros problème mécanique et le moteur va exploser et on sera bon pour remettre un moteur neuf dans une voiture qui aura peut-être 10 000, 15 000 km voire peut-être même moins, donc c'est une auto qui sera récente, peut-être même neuve si elle est dans sa première année, on doit changer un moteur parce qu'on n'aura pas fait les vidanges d'huile et remis des bonnes huiles correctement en temps et en heure. C'est exactement la même chose, sauf que là, sur la toile de capote, il n'y a pas de capteur électronique qui va vous dire attention, la toile n'a plus de protection imperméabilisante, il faut en remettre. Là, c'est au propriétaire à ne pas saccager celle qu'il y a dessus et à penser à en remettre régulièrement, quand je dis régulièrement, sur un véhicule récent, c'est une fois par an, après on peut toujours faire un peu mieux avec l'utilisation de mon fameux Super Shine. C'est aussi une bonne petite alternative qui permet justement de faire perdurer plus longtemps la protection d'origine de cette capote à condition évidemment de ne pas aller au carouache et de ne pas faire du contre-travail. Ce problème d'étirement, on va le rencontrer de plus en plus. Donc celui qui est à l'achat d'un cabriolet, il ne doit pas juste regarder que la capote ne soit pas usée, déchirée dans son ensemble mais il doit aussi regarder sur des assemblages comme ceci parce que sur des capotes dites plus anciennes, on n'avait pas forcément ce genre d'assemblage. On avait souvent des assemblages cousus avec des coutures par-dessus visibles comme on pouvait retrouver sur des BMW E30, sur des Z3, sur les Golf 4. Il y a pas mal d'anciennes voitures généralement avant les années 2000 où on n'avait pas forcément ce procédé avec zéro couture visible de l'extérieur. C'est vraiment commencé à apparaître et à se généraliser à pratiquement tous les cabriols à partir des années 2000. Avant, tout ça restait visible même sur des voitures comme chez Porsche ou Ferrari, les coutures étaient visibles et puis la technologie d'assemblage a été modifiée. On a changé la façon de concevoir la capote en usine et c'est là où ces coutures ne sont plus devenues visibles. et là pour le coup on se base beaucoup plus sur des collages. Alors effectivement ces collages sont extrêmement forts à condition de ne pas les faire pourrir. Si la toile pourrit, le collage ne tiendra pas sur des éléments pourris. Comme on a pu voir juste avant sur l'exemple avec la mini bleue, l'intérieur peut vraiment devenir un tapis de moisissure. Parce que là c'était vraiment le cas de le dire. On avait un tapis de moisissure sur la face interne de cette toile de capote. Et ça, ça va bouffer le tissu. Ce développement de bactéries, de mousses, de champignons et autres va manger la toile littéralement. Je vous dis que c'est par l'intérieur que ça pourrit. On va regarder un petit peu l'intérieur de cette mini et regardez-moi ça. Ce n'est pas un reflet de l'image, c'est réellement blanc. Regardez, je vais gratter avec mon doigt. Vous voyez, j'arrive à gratter un petit peu la mousse. Je vais m'approcher pour que vous voyez là où j'ai frotté. Là on voit, maintenant j'ai du tissu. Mais à côté, j'ai tout ce nuage blanchâtre qui est sur toute la toile, sur la face intérieure et en bas, c'est encore pire. Regardez-moi ça. C'est couvert, couvert, couvert de toile. Là on écarte un peu parce que là, ça frotte au niveau du bord de tissu qui vient frotter. Donc là, le duvet et la pourriture n'ont pas le temps de moisir et de rester fixe. Mais la toile pourrit, la toile pourrit complètement. Tout cet intérieur est bouffé. Ça, c'est parce que l'extérieur n'a pas été protégé correctement et l'humidité passe à travers, se retrouve sur la surface intérieure et peut se développer, moisir et grandir tranquillement à son aise. Voilà un résultat intérieur qui est plutôt très très mal embarqué. On est sur une toile qui a déjà vachement souffert. On peut constater également les points de bactéries, les points de champignons, un jaune, blanc. On a vraiment un niveau de salissure, un niveau de saleté qui est très très important, très élevé, surtout évidemment la partie basse, le tour de vitre. On voit vraiment les coulures, les débuts de verdure, ici, toutes les zones. Si on regarde dans les intérieurs, forcément, c'est pas joli non plus. Là-dedans, ça peut rentrer, s'incruster, se développer encore plus facilement. Donc on a vraiment un énorme nid à bactéries, un développement sur cette toile qui a pu arriver parce qu'elle n'a pas eu d'entretien correct en temps et en heure. Eh bien voilà, j'espère que j'ai déjà pu vous éclairer un petit peu mieux, éclairer vos lanternes, vous donner un maximum d'informations avec ces trois parties, la partie 1, la partie 2 et ici la partie 3 de guide achat conseil pour l'achat d'un cabriolet. Qu'il soit récent, ancien ou très ancien, les consignes au niveau de la toile de capote, elles restent en gros les mêmes. Là où il peut y avoir évidemment des différences, c'est si on a une vitre verte, une vitre PVC, des coutures ou des assemblages visibles ou invisibles comme on a pu voir sur celle-ci. J'espère vraiment donc que cette série de trois vidéos, certes, certaines sont un peu longues, mais au moins, j'essaye de vous donner un maximum d'infos qui concernent vraiment les spécificités de ces toits en toile parce qu'encore une fois, les véhicules récents, ce sont des capotes qui coûtent cher, qui ont vraiment des prix élevés et si on ne prévoit pas ce budget déjà à l'achat, certains peuvent se retrouver avec la corde au cou, ils ne pourront pas réparer, ils vont se retrouver avec une voiture piscine et une voiture qui se détruira à vitesse VV'. C'est évidemment pas ça que vous voulez et je ne le vous souhaite vraiment pas non plus. Comme je vous ai déjà dit, je suis aussi malade que vous quand je vois les dégâts que vous avez sur les autos et qui étaient présents au moment où vous les avez achetés et qu'on ne vous a rien dit, que vous n'avez pas vu, ça me fait vraiment un pincement, ça m'énerve parfois. J'espère vraiment que vous les verrez avant l'achat et pas après une fois que c'est trop tard parce qu'évidemment une fois que c'est acheté, il n'y aura plus de marché arrière possible, les frais ils seront pour vous et donc évitons ces désagréments, évitons ces factures qui sont bien souvent pas désirées en négociant à l'achat un rabais pouvant permettre et inclure la pose d'une toute nouvelle capote quand c'est le cas comme par exemple pour celle-ci ou d'autres que j'ai déjà pu montrer précédemment. Donc je vous souhaite vraiment une bonne recherche, bonne chance, trouvez la bonne auto qui vous convient en prenant bien attention, en faisant bien garde à ne pas vous faire avoir par tous ces petits pièges. Ne croyez pas sur parole le vendeur qui soit particulier ou professionnel, vérifiez par vous-même. Faites vous-même le test de la goutte d'eau, vérifiez que l'état visuel de la capote soit propre, sain, net, vérifiez les coutures, les assemblages, que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à aller en voir plusieurs. Ne restez pas sur une seule visite. Allez voir d'autres voitures, pouvoir les comparer entre elles, vérifiez qu'elles fonctionnent toutes bien de la même manière afin de vous éviter de mauvaises blagues. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et allez voir les différentes vidéos déjà sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501